Il y a soixante-dix ans, ça va faire soixante-et-onze en cours. Je ne saurais pas dire quand elle m'a coupé ma chambre, mais j'avais dix ans. J'ai prouvé que c'était un éclat d'obus, mais mes parents tout de suite m'ont soigné, ma mère m'a soigné, puis dans l'intervalle, les Allemands, la Gestapo est venue pour arrêter mon père. Ils l'ont pris dans leur camion, mais moi, pendant ce temps-là, j'ai commencé à avoir peur. J'ai pris peur, et j'ai fait comme une sorte de confusion, tout ça. Et puis alors, ma mère l'a crié derrière le camion. Relâché mon mari, ma fille se meurt. Ils ont relâché mon père. J'avais même un frère qui avait vingt ans, parce qu'on avait dix ans de différence. Il voulait aller comme partisan, vous savez, comme s'engager quoi, mais il a resté pour moi. Et j'étais à l'hôpital, on m'a soigné, on m'a soigné, puis finalement, au bout d'un certain temps, on m'a coupé ma jambe. Parce que là, quand les graines, elles montaient, elles montaient, je ne comprends même pas pourquoi ils ont entendu si longtemps, parce que... Ils m'ont coupé la jambe. J'ai même un archevêque d'arrache qui est venu esprit pour moi. Et mon nom, il a même été inscrit, que je faisais partie des grandes victimes quoi. Il a été inscrit à la Klinik-Henberg. Mais tout a été détruit, parce qu'ils ont rebâti après. Tout a été détruit. C'est même un Allemand qui m'a coupé ma jambe. Le docteur Nettie. Avec le docteur Dalois. Le docteur Nettie. Le docteur Nettie. Bon, deux, trois mois après. Parce que la quangraine, elle montait. Alors, ils ont demandé à mes parents. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? S'il fallait couper ma jambe ou bien... Mais c'est comme ça quoi. Alors, mes parents, ils ont dit, ben coupez-lui la jambe hein. Puis quand je me suis réveillée, j'ai commencé à crier. Je cherchais après ma jambe bien sûr. Et ma mère, elle dit, tu sais, tu vas être comme... Il y avait un petit garçon qui était dans la chambre en face. Alors là, ça a encore été pire hein. Je criais, je criais hein. Parce qu'on m'avait coupé ma jambe. J'ai eu de la volonté. Parce que j'ai que 12 cm à cuisin. Et suite à ça, après ça a tourné mal et j'ai attrapé des abcès partout. Et tout, mes os ont pris quelque chose. Mes abscipes j'avais, tout a été stoppé grâce à la pénicilline. Ouais. Cousine qui habitait devant l'hôpital de Lens. Elle avait 10, 40 ans plus jeune que moi. Donc elle avait 20, 25 ans. Alors donc, elle était en relation avec le docteur anglais là. Donc elle lui a parlé de moi. Elle lui a dit, j'ai ma petite cousine qui... Voilà, qu'elle a une jambe de moins, tout ça, qu'elle souffre. Alors, il lui a dit, ben tu... On va la faire rentrer à l'hôpital. J'ai rentré à l'hôpital de Lens et là, on m'a fait des piqûres de pénicilline. C'est moi la première d'ailleurs, dans le Pas-de-Calais, qui ai reçu des piqûres de pénicilline. Et ma maladie a été stoppée grâce à ça. Ben non, je ne comprends même pas que je n'ai pas de documents. Parce que normalement, quand on est à l'hôpital, qu'on a coupé de l'arbre, qu'on a fait ci, qu'on a fait là, normalement, mes parents auraient dû avoir des documents. C'est ce que j'ai toujours dit dans les archives quand même, il doit y avoir des archives. Mais tout a été brûlé, tout a été bombardé. Que j'ai eu peur, que c'est d'une peur que je suis arrangée comme soeur. Oh, il m'a dit que cette chose, c'est bien trop vieux. Et j'étais à l'hôpital, tout, puis j'ai dit, je voudrais vous parler, docteur Dalois. Et je dis, c'est parce que je voudrais que vous me fassiez un certificat que vraiment, que c'est de la guerre. Ben non ! C'est pas très reconnu, mes parents ne sont pas fait nécessaires. C'est pas très reconnu. C'est pour ça que je lui dis, ben si tu peux faire ce que tu veux, c'est pas très reconnu. Mais ce que je demande, c'est tout au moins qu'on me reconnaisse comme victime de guerre. Parce que je suis une victime de guerre, de toute façon.